Depuis là-bas, ça canalisait pour envoyer le purin dehors. Le maçon n'a pas triché, il est bien dosé. Rien qu'à l'aspect, là. À l'époque où elle a été faite, où elle a été reprise, manifestement, les liants étaient chers. C'est pas trop dosé. Mais les charges se renvoient. Et voilà, là on a du salpêtre. Et donc là, il devait y avoir une porte autrefois. Donc là, on a une cave voûtée, qui est fraîche. Donc là, on ne voit pas spécifiquement de désordre. On a un petit peu là. Voilà, ça se détache un peu. Mais il n'y a pas de gros désordre de présence d'humilité. Ah, il y a de l'humilité, quoi. Mais on ne peut pas dire qu'il y ait une grosse présence de salpêtres, qu'il y ait de... On en a un petit peu là, un petit peu là, mais pas grand-chose, quoi. Donc non, globalement, c'est plutôt bien. Là, on est encore en terre battue. Parfait. Ça, ça serait bien de laisser ouvert. Je ne sais pas. Il s'est fermé ? Manifestement, on ne voit pas la lumière. Donc, il y a quelque chose qui... C'est qu'il doit y avoir une tôle dernière. J'ai l'impression qu'il faudrait que ça circule un peu mieux. Ça serait mieux. Elles aiment bien, les caves, quand il y a un petit peu de renouvellement d'air. Ça leur va bien. Ça leur va bien. Donc là, oui, il entend un petit peu du sommet. Alors, c'est vrai qu'à cette époque... À l'époque où elle a été faite, où elle a été reprise, manifestement, les liens étaient chers. C'est pas trop dosé. Mais les charges se renvoient. Pas de problème, ça tient. On est sortis de la cave boutée. On vient dans cette partie ancienne, qui était donc l'écurie, l'étable des vaches. L'étable, voilà. Voilà, voilà, ok. Là, on est dans la mangeoire des vaches. On est dans la mangeoire des vaches. Excusez-nous, les dames. Bon, voilà. Donc, on est en présence d'un dallage béton. Dans la cave, on était... Assez récent. Assez récent, mais il a déjà produit de l'effet. Ah bon ? Parce qu'en plus, comme c'était l'étable... Alors, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Oui, d'accord. Là-bas, on est en cave boutée. On est grude de terre. Il n'y a pas eu d'enduit ciment sur les murs. Tout ça va bien. On n'a pratiquement pas de présence de salpêtre. On a un petit peu... C'est vraiment dérisoire. On n'a pas de traces désagréables, on dirait. Là, c'est moins bien. C'est moins bien. Vous avez une idée de l'âge de ce dallage ? 20 ans. 20 ans ? Oui. Voilà, là, on a du salpêtre. Oui. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, là, on a deux choses qui se sont produites. On a des remontées capillaires comme on en a partout. Il y en a dans la cave autant qu'il y en a ici. Mais dans la cave, elle s'évapore. C'est pour ça qu'il faudra que vous ouvriez un petit peu votre basistas, la petite pièce, la petite fenêtre, la petite prise sur l'extérieur pour avoir une ventilation. Et ici, on avait des vaches. Les vaches, ça fait caca. Et ça fait pipi. Et le pipi autrefois, enfin la pisse des vaches, quoi. Donc, il y avait une rigole, une canalisation. On récupérait parce qu'on n'aurait pas eu l'idée de jeter tout ça. C'était trop précieux. Voilà. Il y avait la fausse à pleurer à mort. Et elle a fumé quelque part. Donc, voilà. Ça, c'était normal. Et donc, quand elles ont, pendant probablement un certain temps, peut-être 50 ans, 100 ans, il y a eu des vaches ici. Oui, certainement. Et donc, elles ont pissé. Et dans les zones de montagne, comme par là, les vaches, l'hiver, elles restaient là, quoi. Et donc, forcément, il y a eu beaucoup, beaucoup. Donc, elles sont comme nous. L'urine, c'est chargé en minéraux. Il y en a une grande partie qui, la majorité est allée à la fausse à purin. Mais une partie s'infiltre. Et donc, c'est dans le sol. Et petit à petit, avec les remontées capillaires, ça nous fait remonter tout ça. Sauf que quand vous mettez un béton au ciment portlandre, et là, manifestement, le maçon n'a pas triché, il est bien dosé. Rien qu'à l'aspect, là, c'est du costaud. Et donc, les remontées capillaires ne peuvent plus s'opérer là. Donc, elles ressortent là. Mais en plus, comme elles ont, celles qui ne peuvent pas sortir là, qui sont forcément très chargées, notamment en nitrate, eh bien, elles migrent vers où elles peuvent et vers les murs. Et là, ça sort. Et voilà le travail. Donc, ça, c'est plus ennuyeux. C'est plus ennuyeux. Bon, on ne va pas casser cette dalle, elle est là. Après, vous nous direz quels sont vos projets sur cette pièce. Ils n'étaient pas timides. Ils faisaient quand même des portées. Ils osaient, hein ? Parce que là, on a combien ? On a 7 mètres, en tout cas. Là, on va dire qu'on est à 1 mètre. Tiens, je vais essayer de passer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mètres. De trous entiers. Et là-haut, il y avait du fourrage ? Oui, c'est ça. OK, OK. Non, mais bon, ennuyeusement... Ça ne se passe pas trop mal. Ça ne se passe pas trop mal. Non, il y a un petit peu de flèche, mais bon, pas trop. Et puis, la flèche qu'elle a, elle ne va pas s'amplifier. La flèche, c'est quand ça creuse un peu. Et donc, oui, là, il y a eu une séparation parce que c'était une seule et grande pièce. On peut aller voir derrière ? Oui, oui, bien sûr. Ça a dû être décaissé pour faire le béton parce que j'imagine qu'il n'y avait pas cette marche. Voilà, c'était comme ici. Voilà, donc là, on voit bien. Là, on voit bien. C'est intéressant. C'est intéressant. On a un dallage ancien. Alors, les vaches, il y en a à gauche et à droite. Non, elles étaient au fond. Elles étaient au fond. Eh bien, depuis là-bas, ça canalisait pour envoyer le purin dehors. Voilà, on voit bien cette canalisation. La rigole, oui. Donc là, on avait une fosse à purin. Et là-bas, on a encore... Alors là, les vaches étaient là et effectivement, vous voyez, le mur là, il a quand même a priori beaucoup moins souffert que celui qui est là. Parce que c'était proche, quoi. Enfin, on voit le fond des mangeoires, là. T'imagines, hein ? Oui, oui. Et donc, là, il y a eu beaucoup de salpettes, de remontées, de ressorties. Et le mur, là, il a souffert un peu. Il n'y a rien de dramatique. Ça, c'est monté à la terre. Comment ? C'est monté à la terre. D'accord. Mais bon, comme une quantité phénoménale de maisons au parcours. Pas ceux-là, juste ceux-là ? Je ne sais pas, je vais aller voir. D'accord. Mais en tout cas, là, la partie ancienne, vous voyez ? Oui, d'accord. On frotte. Il y a peut-être un peu de chaud dedans, mais si peu, si peu. Donc, là, c'est le plus ancien, certainement. Oui, oui, c'est le plus ancien. Mais, ça va combien, on ne sait même pas. Mais en tout cas, plus de 150. Ah ben là, il y a encore plus de la terre. Donc, oui, oui, tout ça a été monté à la terre. C'est tout pareil, alors ? Mais c'est normal. D'accord. C'est normal. C'est comme ça pour l'immense majorité. Alors, quand on dit à la terre, il y a des fois un peu de chaud, mais très peu, quoi. Très, très peu. C'est absolument extraordinaire de travailler la terre parce qu'on lui donne une place. Il y a une plasticité qu'on ne peut pas avoir avec le mortier au ciment ou même à la chaux. Et donc, vraiment, monter un mur à la terre, c'est quelque chose d'assez extraordinaire à vivre et à faire. Et on sent qu'une fois qu'elle va avoir sa prise, parce qu'il n'y a pas de prise, mais qu'elle va avoir séché un peu, il faut qu'elle continue à avoir de l'humidité parce que si elle est trop sèche, c'est pour ça que les remontées capillaires, il en faut. Mais si elle est trop sèche, elle redevient poussière et puis elle n'a plus de tenue. Il faut qu'il y ait quand même toujours un peu de liaison. Là, on se rend compte que, par exemple, ici, on a probablement un arc de décharge au-dessus. On verra depuis l'extérieur tout à l'heure si on le voit. Mais ils n'étaient quand même pas fous, encore que là, ils ont posé directement là. Donc, c'est des lintos bois. Et quand on entend aujourd'hui les gens nous dire qu'il faut des lintos béton, il faut des poutrelles métalliques, ça ne peut pas tenir, etc. Ben, ça, c'est du sapin. Et oui. Celui-ci, c'est aussi du sapin. Et il y a un moment qu'ils sont là. Et ils tiennent. Oui, c'est du résineux. Ah oui, oui. De toute façon, ici, c'est du sapin. Ah oui, oui, ici, il n'y a pas de bonheur. Non, 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 c'est clair. Voilà. Ça va bien. Non, non, c'est bon. Et pour autant, on a l'aubier qui est là, parce que c'est juste écari, mais ça a dû être fait dans les règles de l'art. C'est ça, voilà. Voilà, les choses ont été respectées. C'est ça. Et donc là, il devait y avoir une porte autrefois. Eh bien, c'est, oui. À moins que ça n'ait été... Ou c'était une fenêtre... Où je pense que la maison, au départ, s'arrêtait là. Ça me semblait plus en pignon. Et ça, ça a été agrandi après. Ah oui, d'accord. Oui, parce qu'elle est en retrait, la maison à côté. Donc, c'est ça. C'est ça. Je pense que ça doit être ça. Ça doit être le pignon. Et là, ce n'est pas collé dessus. Donc, ça vient toucher, mais ce n'est pas lié. Oui. Donc, oui, parce que les pignons, quand ils les montaient, les angles, on a une pièce longue, une pièce courte. Alors, on les croisait. Et là, quand ils ont fait le parquet, ils n'ont pas utilisé partout les mêmes pièces de bois. En fonction des espaces qui étaient disponibles. Là, ils ont utilisé des pièces qu'ils ont plutôt posées à plat parce qu'il y a eu un peu de flèche, les solides ont un peu creusé. Oui, parce qu'il a été refait, le plancher, il a été refait, je ne sais pas, il y a 30 ans. Oh oui, ce n'est pas très vieux, ça. Mais on voit là, on a des pièces qui sont utilisées à plat et vers le milieu, elles sont à champs. Donc, ils se sont adaptées.